Dans le Maïau Kébi Est, le gouverneur Moussaharoun Tirgo s'est rendu dans la sous-préfecture de Rigaza, objectif de la visite mettre de l'ordre au niveau de la traversée du fleuve Logon à Cheval entre Tchad et le Cameroun. Très préoccupé par le problème de sécurité, par ces temps de menaces terroristes de toutes sortes, Boko Haram notamment, le gouverneur Moussaharoun Tirgo, accompagné de son staff, les responsables de sécurité et du préfet du département de Maïau Bonnet, a fait le déplacement de Rigaza. Tous à bord d'un hors-bord de la compagnie de sécurité nautique de la police, le gouverneur et les occupants du navire ont minutieusement patrouillé le long du trajet sans oublier le moindre recoin du trafic sur le fleuve. Moussaharoun Tirgo n'a pas manqué de poser des questions à certains passagers en plein guet sur leur origine, identité et motivation de leur déplacement. L'étape finale, Koumi, sous-préfecture de Rigaza. Là-bas, le sous-préfet Moussa Kali Bokori s'est félicité de cette arrivée du gouverneur qui lui permettra de redresser beaucoup de ces situations tordues, entre autres le non-respect de la hiérarchie, le cas de meurtres occasionnels et du vol de bétail. Le gouverneur Moussaharoun Tirgo est formel. Tous les agents publics, civils comme militaires, doivent s'assumer pleinement dans le strict respect de la légalité républicaine. Vous savez que notre frontière, qui est liée avec le Nigerien, avec le Cameroon, la situation sécuritaire au long de ces deux pays, nous sommes concernés aussi. Donc, raison pour laquelle, nous allons sionner et prendre un certain nombre de mesures, plusieurs endroits que les gens traversent de façon très désordonnée. Donc, nous allons, dans ce déplaisant, nous allons constater, maintenant mettre des postes de contrôle, et surtout, nous allons prendre un arrêté, qui va déterminer maintenant les passages, et aussi les aires de traverser pour aller au Cameroon. Les patrouilles vont s'intensifier sur le fleuve au fin de préserver la sécurité et contrecarrer les produits de contrebande, indique Moussaharoun Tirgo. Dans l'Enedi Ouest, le gouverneur Mournadji Baisanabe Karouba a installé en début de semaine le chef d'antenne du projet d'appui au pastoralisme au Sahel des régions de l'Enedi Est et Ouest dans ses fonctions. Qu'est-ce que vous avez dit ? Le chef d'antenne de l'Enedi Ouest a, à cette occasion, précisé que le secteur élevé joue un rôle important et représente 53% du PIB dans le secteur agricole. Le coordonnateur national du PRAPS, Ahmad Hassan Moussa, pour sa part, martèle que le PRAPS fonde un espoir sur les antennes régionales pour l'atteinte de ses objectifs. Il invite le nouveau chef d'antenne du PRAPS de ces deux régions à une synergie d'action afin de reléver le défi. Installant le nouveau chef d'antenne, le gouverneur de la région de l'Enedi Ouest, Mournadji Mbaisanabe Karouba, rappelle que les objectifs du PRAPS traduisent la volonté du gouvernement dans le cadre du développement du monde rural, avant d'attirer son attention sur les résultats attendus.